Les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro viennent juste de sortir, ils apportent plein de nouveautés comme par exemple un nouveau bouton pour capturer des photos, une nouvelle puce qui apporte beaucoup plus de puissance, des nouvelles caméras et globalement ça devient de plus en plus difficile de faire un choix parmi les différents téléphones de la gamme que ça soit les iPhone 16, 15, 14 et je dirais même que tous les iPhone sont complets et encore complètement à jour si on part du 12 et tout ce qui est sorti après évidemment. Du coup dans cette vidéo on va parler des nouveautés des nouveaux iPhone par rapport aux anciennes générations pour que tu puisses choisir le meilleur téléphone et que tu saches si ça vaut le coup de prendre un nouveau modèle ou si ça vaut le coup de garder ton téléphone actuel. L'idée ici c'est vraiment que tu évites de dépenser trop d'argent dans un téléphone qui ne te sera pas forcément utile. Du coup première chose la batterie. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les iPhone 16 Pro Max sont maintenant les grands champions en termes d'autonomie et surpassent donc les iPhone Plus parce que l'année dernière les iPhone 15 Pro Max avaient une moins bonne autonomie que les iPhone 15 Plus. Cette année c'est vraiment plus le cas. On a une bien meilleure autonomie sur les iPhone 15 Pro Max et on ne parle pas d'une petite amélioration d'autonomie on parle de 4 heures de plus entre le 16 Pro Max et le 15 Pro Max ce qui est vraiment considérable. Et si l'autonomie est pour toi une priorité l'iPhone 16 Pro Max est vraiment le téléphone à prendre cette année. Après si tu ne veux pas forcément changer de téléphone mais que tu veux avoir une meilleure autonomie je pense que j'ai quelque chose qui devrait t'intéresser. Comme tu le sais les nouveaux iPhone viennent sans chargeur. C'est pour ça que j'ai tout ça avec moi aujourd'hui. Le tout vient du numéro 1 mondial de la recharge mobile, Anker. Ils m'ont contacté pour que je vous parle à quel point leur série Mac Go est pratique. Et ça c'est le setup que je vais utiliser toute l'année. La gamme Mac Go est conçue pour la recharge rapide et portable et elle est faite pour les produits Apple. Et on a la Mac Go 3 en 1. Elle est parfaite pour recharger ton iPhone, ton Apple Watch et même tes AirPods grâce à ce système qui est extrêmement pratique. Elle vient avec la technologie Qi 2 qui offre une charge rapide sans fil en 15 watts. Et en plus de ça elle est équipée d'un module certifié Apple pour une recharge rapide de ton Apple Watch en toute sécurité. Et quand tu veux l'emporter avec toi c'est super simple vu qu'elle se plie pour devenir aussi compacte qu'une boîte d'AirPods Pro 2. Si tu voyages beaucoup c'est l'idéal. Et si tu passes des journées à rallonge et que tu veux utiliser ton téléphone non-stop, la batterie Anker, Mac Go 10K est la plus fine du marché avec 10 000 mAh qui permet de charger deux fois ton iPhone intégralement et en charge rapide 15 watts ce qui est super pratique. Tu peux la glisser facilement dans ta poche grâce à sa finesse qui est vraiment intéressante. Et son design et son ergonomie sont vraiment top parce qu'on a des bords qui sont arrondis. Elles matchent parfaitement avec le téléphone, ça rend juste super bien. Et surtout elle est super résistante, elle ne prend pas de rayures et en plus elle est résistante aux UV ce qui lui permet d'avoir une longévité intéressante et qui te permettra de la garder sur plusieurs années. J'ai aussi ici la station pour poser mon téléphone ici et de le recharger sans fil comme je souhaite. Couplé à ça j'ai aussi une coque Anker qui me permet d'avoir le système MagSafe et qui est en plus de ça transparente ce qui permet de garder le design du téléphone. Honnêtement c'est génial. Ici j'ai mon chargeur rapide qui est aussi super cool avec en plus de ça les fils Anker tressés qui sont super résistants et qui sont faits pour durer. Et évidemment la petite batterie externe. Cette fois-ci elle n'est pas MagSafe comme celle-ci mais elle a la particularité d'avoir de quoi charger une Apple Watch. Donc si vous partez en voyage et que vous ne l'emmenez que ça, c'est aussi faisable. Si tu as besoin de l'un de ces produits ou que tu veux découvrir le reste de la gamme n'hésite pas à aller sur le lien qui est dans la description et profiter de mon code AnkerMacGo pour obtenir 15% de réduction sur tous ces produits et bien plus encore. Bon maintenant que tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur l'autonomie, les chargeurs, les batteries externes il faut absolument qu'on parle de l'écran. On passe donc de 6,7 à 6,9 pouces sur le Pro Max et c'est exactement pareil sur le Pro, on passe de 6,1 à 6,3. Globalement pour avoir les deux téléphones en main donc là on a le 15 Pro Max et de l'autre côté on a le 16 Pro Max on ne voit pas forcément de différence. Par contre on sent une différence et ça c'est vraiment bizarre déjà parce qu'on a un téléphone qui est légèrement plus grand donc on ne s'en rend pas forcément compte mais il l'est, un tout petit peu mais il l'est. Et surtout on a des bordures plus fines et c'est pareil on ne s'en rend pas forcément compte mais elles le sont. Ce qui est cool c'est qu'on gagne du confort et l'autonomie donc on ne dit pas non. En termes de qualité d'écran pur et dur j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que les écrans entre les iPhone 16 et 16 Pro sont identiques en termes de densité de pixels, de contraste, de luminosité maximale. Bref on est dans les deux cas sur d'excellents écrans. Par contre la mauvaise nouvelle c'est que les iPhone 16 normaux donc le 16 et le 16 Plus ont toujours des écrans 60 Hz ce qui fait qu'on n'a pas la même fluidité sur un iPhone 16 que sur un iPhone 16 Pro. C'est globalement pas très grave si t'es pas un gamer. Globalement le téléphone est fluide, les animations iOS compensent de 60 Hz mais c'est vrai que si t'as absolument besoin d'avoir un écran 120 Hz c'est quelque chose de très très fluide tu seras toujours un petit peu déçu de ne pas avoir pris la version Pro. Et ce qui est aussi intéressant de noter si t'es un fan de l'Holoison Display donc l'écran qui est toujours allumé même quand t'as ton iPhone verrouillé c'est qu'il n'est que disponible sur les iPhone 15 Pro et sur les iPhone 16 Pro et pas du tout sur les iPhone 16. Donc à ce niveau là on n'a pas eu d'amélioration sur les nouveaux modèles. En termes de boutons sur les iPhone 16 et les iPhone 16 Pro on est maintenant sur un setup à 5 boutons. Donc sur les iPhone 16 on a l'apparition du bouton raccourci qu'on avait sur les iPhone 15 Pro qui permet comme ça de planifier et de paramétrer tout ce qu'on veut. On peut comme ça mettre des raccourcis, on peut comme ça mettre le mode photo qui va s'ouvrir directement ou des momo vocaux, bref c'est un bouton pour activer des choses rapidement. Et de l'autre côté on a maintenant le cinquième bouton qui permet comme ça de faire des photos. Donc c'est un bouton qui est tactile et qui permet comme ça d'ouvrir la caméra et même de changer différents modes, changer différentes possibilités. Donc là on a l'exposition, la profondeur, les caméras, les styles photographiques, bref. On a des nouveaux boutons qui sont plutôt intéressants. J'ai hâte de voir ce que ça va faire avec un peu l'intelligence mais ça on en parlera après. Mais avant que j'aie plus lent sur la caméra et que j'oublie ça il faut absolument que je vous parle des ports USB. Parce que s'il faut savoir c'est que l'USB-C de l'iPhone 16 va de 2 à 40 Mbps et celui de l'iPhone 16 Pro va de 3 à 10 Gbps. Ce qui permet comme ça de transférer des fichiers qui sont bien plus importants. Et c'est surtout fait parce que l'iPhone 16 Pro va filmer avec des gros formats de fichiers et avoir donc des fichiers qui seront extrêmement lourds en ProRes. Du coup si ça a besoin d'une grosse vitesse de transfert il faut absolument prendre les versions Pro. Les performances sont aussi une partie super importante de nos téléphones. On a toujours peur de ne pas avoir assez de puissance. Ce qu'il faut savoir c'est que cette année les deux modèles que ce soit les 16 et les 16 Pro ont globalement les mêmes performances. C'est très minime. On a juste un cœur en plus en partie graphique donc en GPU sur les versions Pro. Mais globalement c'est très similaire. Et surtout pour un usage quotidien vous ne verrez pas la différence entre un iPhone 16 et un iPhone 16 Pro. Par contre ce qu'il faut savoir si vous avez un iPhone d'ancienne génération c'est qu'on a eu un bon gap de puissance à partir de l'iPhone 11. Donc si vous avez un iPhone en dessous l'iPhone 11 et que vous prenez quelque chose de plus récent vous verrez forcément une grosse différence et après les améliorations ont été plutôt progressives je trouve. Du coup si vous avez moins qu'un iPhone 11 ça peut être intéressant de changer à cause de la puissance mais globalement si vous avez un iPhone plus récent que l'iPhone 12 comme je le disais au début de vidéo finalement ça ne vaut pas forcément le coup de changer par rapport aux performances sauf si vous êtes un gros gamer. Vu qu'on parle de puissance et que les puces des nouveaux iPhones ont été faits pour l'IA d'Apple Apple Intelligence il faut savoir que ces fonctionnalités liées à l'IA et qui vont sûrement changer notre façon d'utiliser l'iPhone ne seront pas disponibles en France avant 2025. Ce qui veut dire que si vous voulez absolument le nouvel iPhone pour ces nouvelles mises à jour et ces nouvelles fonctions il n'y a pas besoin de se précipiter à acheter un téléphone tout de suite vu que vous ne les aurez pas tout de suite dans tous les cas on peut rester tranquille. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que si vous avez un iPhone 15 vous n'aurez pas ces fonctionnalités d'Apple Intelligence mais si vous avez un iPhone 15 Pro vous pourrez les avoir donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant à savoir et ça ne vaut pas forcément le coup de prendre le 16 Pro si c'est pour avoir ces fonctions là gardez votre 15 Pro. En termes de caméra cette année on a quand même pas mal de différences mais pour le coup pour avoir testé les téléphones entre le 14, le 15 et le 16 je ne vois pas forcément de grosses améliorations. On a sur les versions Pro un nouveau capteur principal de 48 millions de pixels. Maintenant par rapport à tout ce qui est photos et vidéos il faut savoir que sur les iPhone 16 Pro on a un nouveau capteur principal de 48 millions de pixels. Du coup il apporte des plus belles performances où globalement ça ne soit pas forcément à l'œil nu et encore moins sur les réseaux sociaux. On peut voir qu'il y a une meilleure netteté il gère mieux les contrastes il arrive à prendre plus d'informations mais globalement ce n'est pas quelque chose qui choque. Et pour ce qui est des iPhone 16 on a notamment un nouveau capteur avec un zoom optique x2 qui permet comme ça de compenser le fait d'avoir que deux caméras. On a surtout un nouveau capteur ultra grand angle qui permet d'avoir des meilleures photos. Donc niveau photo c'est vraiment intéressant de prendre un iPhone 16 cette année. Du coup par rapport aux iPhone d'ancienne génération il faut savoir qu'à partir de l'iPhone 13 on a vraiment eu un level up. Je trouve que l'iPhone 12 se fait un petit peu vieux en photo et en vidéo mais c'est vrai que l'iPhone 13 est vraiment intéressant. Et du coup si vous voulez changer d'iPhone pour la photo et la vidéo ça ne vaut pas vraiment le coup sauf si vraiment vous voulez prendre un 15 Pro Max ou un 16 Pro Max pour avoir le Pro Raw ou le Pro Rez pour avoir des formats désaturés ou peut-être si vous voulez avoir de la 4K 120 images par seconde qui est uniquement disponible sur ces iPhone 16 Pro. Globalement si vous voulez changer pour autre chose que ça ça ne vaut pas forcément le coup. Sur les iPhone 16 Pro on a aussi la nouvelle fonction de micro de qualité studio qui permettent comme ça d'avoir une réduction de bruit. Je vous mets un petit exemple vous allez voir c'est très sympa. J'ai juste ici l'exemple parfait pour vous montrer à quel point la réduction de bruit et les micros sont excellents cette année sur l'iPhone. Donc là je mets un son d'allaire. Donc il est globalement très fort on est à plus de 80% du volume du mic donc c'est vraiment désagréable là actuellement. Et ce qui se passe c'est que si je mets le mode dans le cadre on va limite plus entendre ce qui se passe. On peut également augmenter le filtre mais ça va tordre la voix et avoir une vraie distorsion donc c'est pas pas terrible. On a également le mode studio qui améliore la qualité de la voix comme si on était dans un studio. Personnellement je n'en suis pas méga fan mais par contre le mode cinématique le tout dernier est vraiment excellent parce qu'il va garder un petit peu du son d'allaire plan mais il va surtout mettre en avant la voix ce qui fait qu'on a un juste milieu entre les deux et qu'on a un rendu magnifique. Donc globalement cette année je vais surtout utiliser le mode cinématique et pour le coup on voit à quel point les micros sont avancés on voit à quel point il y a de l'intelligence artificielle dans l'iPhone et à quel point c'est génial. Bref, dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En termes de prix, il faut savoir que cette année il y a eu une petite augmentation de prix donc on parle pour le 16 Pro Max de 1499 euros pour 256 Go. Pour les iPhone 16 on parle de 999 euros pour la version 128 Go. Et pour les iPhone 16 Plus on parle de 1099 euros ce qui le rend assez difficile à recommander parce que cette année si on prend l'iPhone 16 Plus on a juste à rajouter 100 euros pour avoir l'iPhone 16 Pro et moi à votre place je prendrai tous les jours l'iPhone 16 Pro du coup la transition est parfaite parce qu'on va pouvoir parler de la partie guide d'achat et c'est vrai que cette année c'est encore plus difficile que les années précédentes parce que si vous cherchez à avoir un iPhone avec la meilleure autonomie avec des fonctions les plus avancées en photo et en vidéo je ne peux que vous recommander l'iPhone 16 Pro Max si vous avez un ancien modèle comme un iPhone 14 ou un iPhone 15 je ne vous recommande vraiment pas de prendre un nouveau téléphone après si on regarde la gamme d'Apple on peut voir que l'iPhone SE là est vraiment trop obsolète il ne faut vraiment pas l'acheter il faut attendre la nouvelle mise à jour qui devrait arriver et qui devrait en plus de ça apporter Apple Intelligence donc la mise à jour de ce téléphone sera incroyable ensuite il y a l'iPhone 14 et l'iPhone 15 c'est deux excellents téléphones et si vous les avez gardez-les mais je ne vous recommande vraiment pas de les acheter cette année parce qu'ils ne supportent tout simplement pas Apple Intelligence et ça sera la clé de iOS et ce sera à partir de là que toutes les fonctions d'iOS vont découler dans les prochaines années du coup prendre un iPhone là en 2024 qui ne supporte pas ces nouvelles fonctionnalités qui vont arriver et qui sont des fonctionnalités gratuites sur nos iPhones c'est à mes yeux un très mauvais choix du coup si vous avez un iPhone plus récent que l'iPhone 12 je ne vous recommande juste pas de changer changer de batterie s'il le faut mais garder votre argent pour les iPhone 17 ou pourquoi pas pour un iPhone 16 si vous avez envie de vous faire plaisir mais pour le coup n'achetez pas les nouveaux iPhones j'irais même que moi en tant que fan de tech si je prends un iPhone 13 je ne serais pas déçu peut-être qu'avec l'iPhone 12 je serais déçu parce que j'arrive vraiment à voir une différence de qualité photo entre le 12 et le 13 mais globalement si j'avais un 12 et que je ne travaillais pas dans la tech etc je n'irais pas changer de téléphone donc à votre place je ne changerais pas de téléphone je garde mon ancien modèle et si je veux me faire plaisir je prends une version 16 qui est excellente et pour ceux qui font de la vidéo qui travaillent vraiment avec leur téléphone vous savez très bien que les iPhone 16 Pro Max c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché en termes de vidéos donc globalement on part sur ça donc voilà j'espère que je vous aurais aidé avec cette vidéo à faire le meilleur choix possible pour cette année si vous voulez voir mon test complet de l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que la vidéo arrive très prochainement nous on se dit à très vite c'est André Martin